Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si tu oublies-moi, taïma da, chez nous, tu n'es née. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang. Unis par le sang, unis par le sang. Et les moments où on va faire ce déplacement-là, question de se reposer un peu. Mais si on se repose, il y a beaucoup de mensonges après nous. Et je ne supporte pas le mensonge, surtout pas la manipulation. Et donc, je serai toujours obligé de revenir pour dire les choses. Mesdames et Mesdames et Messieurs, l'état des sièges que vous avez entendu. Je vais dire des choses qui vont choquer aujourd'hui, dans tous les deux numéros. Ça va choquer, mais il faut quand même le dire. Je dois remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir une chose. Quand on faisait l'opposition, pourquoi j'ai dit « quand on faisait l'opposition » ? Parce que je ne me considère plus en train de faire l'opposition. La différence, j'expliquerai ça dans la deuxième partie, du type de journaliste que je suis, ou du type d'influenceur que je suis. Mais je voudrais d'abord préciser un fait. Parce que quand on faisait l'opposition, tous ceux qui critiquaient, tous ceux-là qui critiquaient Kabila, qui l'insultaient, qui les menaçaient, toutes ces personnes, bon, c'était pour nous comme de l'eau sale qui pouvaient nous aider à éteindre le feu. Mais certains parmi nous, dans la lutte, pensaient que toutes les intentions étaient sincères. Alors qu'en ce moment-là, on pouvait déceler déjà le faux parmi nous. On savait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de message. Leur message, c'était Kabila dégage. Mais il y avait un réseau, un réseau ou plusieurs réseaux, qui payaient et subventionnaient le mouvement, entre guillemets, citoyen. Ces gens-là percevaient l'argent des Occidentaux. Et tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'aller gauche-droite. Ce sont des crackedics tous les Prairies comme eux qui nous portent le לו ou la marche. En tant que journalistes, ils neтакent pas la situation. Le mouvement citoyen allait à la marche ce qui nous vachait. Le mouvement citoyen allait à la marche ce qui nous vachait. Le mouvement citoyen allait à la marche ce qui nous vachait. Ce vraiment quand même qu'ils allaient quelque part pour nous y entrer jusqu'à la marche. Il y avait aussi d'un groupe qui nous soutiennent. Et ils ont tous les membres de la diaspora, qui peuvent éviter le maquillage. Il faut faire en sorte que si vous avez un moyen, il y a un moyen financier, il y a un acquis. Et donc, c'était comme ça, en fait. Il y a un moyen financier, il y a un acquis. Il y a un acquis de la réalité, il y a un acquis. Mais en réalité, il percevait de l'argent. Les ONG, l'ASBEL, les mouvements citoyens, tous ces mouvements, il y a un moyen qui est belé. Il y a un panzana, un panzana, un panzana, pour des questions d'argent. Pas forcément pour des questions d'idéologie, pour des questions d'argent. Il y a un moyen financier, il y a un moyen financier, mais il y a un moyen financier, il y a un moyen financier. Et ces gens-là, regardent, allaient toujours dans les ambassades. Ils ont dit qu'il y a un moyen financier, parce qu'ils ont dit qu'à la fin de compte, ils avaient les droits et les potos, facilement. Je ne jette pas le discrédit dans ma mouvance citoyenne. Il y en avait de bien, de bon. Par l' atrocjà, les prestid understandeurs ne sont pas Breath. Ils n'étaient pasopathés dans leuritié. C'est qu'il y a des puntaires et des barrières naturels. La plupart desbury演uels n'étaient pas Happy. Parce qu'ils n'avaient pas la pluie occidentale. Ils n'avaient rien parce que là, ils avaient la TV, ils avaient la TV5, ils avaient les médias étrangers. Mais tous, ils n'avaient rien compris. on a dit. Mais à tout moment, l'actif on a TV, c'était un réseau prise en charge, prise en compte. On connaissait toutes ces réalités-là. Mais on ne pouvait pas le dire en ce moment-là parce qu'on n'en avait pas besoin en ce moment-là. En ce moment-là, on avait besoin d'être unis, organiser une force pour attaquer tout ce qui pouvait nous barrer la route pour atteindre notre objectif. Notre objectif était unique. L'objectif, c'était faire partir Kabila. C'était ça l'objectif. Mais il y a des gens qui continuent à bouffer de l'argent pendant la situation de Wannabou. Pour que la guerre continue, pour que les gens aient raison, ils vivent 50$, 200$, 500$, ils ne vivent que de ça. Voilà pourquoi quand on décrète l'état de siège, pour Nambango, c'est compliqué. Parce que l'état de siège, il n'y a pas de manifestation, c'est si lit. Pour que ça ne soit pas marcheté. La police, c'est une folie. Pour Nambango, c'est une folie. Mais c'est l'argent qui part. Comment on va faire ? On ne présente plus les émissions. Pour que ça soit une émission maquillée l'été. Pour que ça soit une émission maquillée l'été. Il y a trois groupes de personnes. Trois groupes de personnes. La première catégorie à bateau, c'est des gens vrais. C'est des gens qui font l'opposition pour des idéaux. C'est des gens qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance. Ils ne se retrouvent pas dans la philosophie de la gouvernance, qui est différente des intérêts de gouvernance. Les véritables opposants existent. C'est des gens qui ont la possibilité d'intégrer le pouvoir. Mais ils disent non. Si j'intègre le pouvoir, ça va me pervertir. Donc je ne l'intègre pas. C'est des gens qui ont su se battre. Et parmi ces gens, on a vu des hommes, comme Étienne Chissé qui a dit, on a vu des hommes, il y en a d'autres, Bata Moué Belé, qui ont fait la véritable opposition. Je ne vous parle pas de la rébellion. Je ne vous parle pas de l'insurrection. Je vous parle d'une opposition civile. C'est des gens qui se sont battus. Alors qu'ils ont la possibilité de faire la politique. Ils ont dit qu'ils pouvaient, disons, intégrer le pouvoir. Mais ils ont dit non. Le Martin Fayou, nous, on fait une bonne opposition à un moment donné. Opposition Penda et à Solo. Ça, il faut le reconnaître. Mais avec Martin Fayou, les autres, on va dire, les gens peuvent dire, non, Bata Moué Belé, Bata Moué Belé, député, c'est normal. Ils étaient députés. Bon, mon nom, le lien bon, déjà, il va député. Oui, mais ça n'enlève pas le caractère de l'opposant qu'ils étaient. Parce que, en tout cas, Martin Fayou, ils pouvaient aussi être ministre à l'époque. Ils pouvaient être gouverneurs, ils pouvaient avoir toutes les possibilités d'être ma gouvernement. Ce qui est des gens qui ont été constants. À un moment donné, ils ont dit, on ne suit pas ça, on ne suit pas ça. Bata Moué Belé, je ne saurais pas si c'était les noms de tout le monde. Bata Moué Belé. Bata Moué Belé, 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 Ce n'est pas des jaloux. Ce n'est pas de frustrer. Non, ce n'est pas des gens qui ont manqué quelque chose, alors, tu es en opposition. Non, c'est des gens qui ont mené une lutte. Et d'ailleurs, ils ont quitté le pouvoir pour faire l'opposition. Et qui en disait, Kédi et les autres, ils ont quitté le pouvoir. Ils laissent Moué Belé dans sa gloire. Ils laissent Moué Belé dans sa gloire et ils font l'opposition. Ils viennent trimer. Et c'est toujours difficile d'être un précurseur dans un endroit où tu peux mourir. Et ils ont fait ça. La deuxième catégorie, la catégorie, c'est opposant frustré. Ça veut dire que il était au pouvoir l'ongolier biftec, l'ongolier de la pouvoir, l'ongolier de l'okomo, les cannes des saliers. Il est dans l'opposition. Bata Moué Belé, vous voyez, des gens comme Obazo, accompagné, Martin Fayoud, aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom de Bata Moué, en tout cas, Bata Moué. Et ils ne font pas l'opposition, en fait. Ils sont des frustrés. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont toujours voulu, c'est d'être là où ils étaient. Mais comme ils n'étaient plus là, ils n'étaient plus là. Et puis la troisième catégorie, vous avez la catégorie des personnes achetées. Bata Moué, Somba Nambongo. Et ils ne font pas l'opposition, ni parce qu'ils sont frustrés, ni parce qu'ils ont une idéologie, mais parce qu'ils sont achetés. Et parfois, ils sont achetés par l'Occident, ou ils sont fabriqués par le pouvoir pour faire un contrepoids. Bata Moué Belé, et Bébé, il a postulé en élection présidentielle, il a postulé qui n'a bon Bata Moué Belé, Bata Moué Belé, il fallait faire le contrepoids. Et nous connaissons toutes ces choses-là. Bata Moué Belé, il a postulé, il m'a postulé dans Bata Moué Belé, il m'a postulé en Bata Moué Belé. Comme il y a eu aussi des députés qui ont été faits des députés, des députés faits, maisons, députés faits, aners, députés faits, je m'a postulé et on va députés parce qu'ils ne vont pas crédibiliser ce cycle électoral mon quelconque. Donc c'est ça, en fait, qu'ils regardent le peuple. Une seule catégorie, c'est la catégorie Bata Moué Belé, 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 parce qu'eux n'ont pas besoin d'intégrer le pouvoir, ils ont besoin de changer un système et se battre sur un système. Ils ont une idéologie. Ils ont une idéologie. Ogo Kabango, État de droit, Ogo Kabango, bonne gouvernance, Ogo Kabango, changement de mentalité, Ogo Kabango, changement de gouvernance. Ils ont au moins des idéologies. La deuxième catégorie de frustrés n'ont pas un discours. Ils ont simplement un discours de il doit dégager. Il doit dégager. Sous cas. Ils n'ont pas un autre discours. Dégage, dégage, corruption, ils ne sont là que pour inventorier les problèmes, mais jamais de solutions. Et la troisième catégorie des achetés, ils sont dans tout. Ils sont présents dans toutes les marches, ils sont prêts parce que Bata Moué Belé besoin. Aujourd'hui, on va dire, Bata Moué Belé, Acage. Acage. Acage, les gens pensaient que Bata Moué Belé était un truc acheté par les Occidentaux. On pensait, nous aussi, on était en train de douter un peu de l'Acage. Moi, personnellement, je me disais ça aussi. Je me disais, est-ce que vraiment ces gens sont sérieux? Bon, on va le voir. Comme la fin justifie le moyen, il fallait qu'un remplacement, un changement et ça, une alternance et ça, pour que tu observes l'attitude au NG1. Et lorsque le changement, l'alternance a eu lieu, vous avez vu, Acage a changé sa manière de communiquer. On sent maintenant que bon, ah, maintenant ça va. Donc, ces gens-là n'étaient pas que des opposants pour bouffer de l'argent. Ils poursuivaient un but. Parce que ce que Acage fait, je peux vous garantir, c'est un contre-productif pour une ONG qui se fait payer par l'Occident. Les gens vont dire, à ce côté Acage, pourquoi je n'ai jamais reçu sur mon plateau ? Donc, à ce côté Acage, M. Georges Capiambad, à ce côté Acage, je vous dis quand même des vérités. S'il était payé par les Occidentaux, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il allait garder la même logique. Après, il y a toujours qu'on critique, qu'on critique. Mais aujourd'hui, il ne critique pas. Il font des propositions. Il salue ce qu'il faut saluer. Il condamne ce qu'il faut condamner. On sent que dans le monde, il y a des gens qui pensent pour un mot, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un pénal, c'est un seul. Mais dans le mouvement citoyen, il y a des gens qui pensent qu'il y a des citoyens. Mais pour la plupart des cas, c'est les gens achetés. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas rebelles, qu'ils ne sont pas miliciens. Ils ne sont pas des bimba, ils ne sont pas des kawans. Ces gens-là, ils ne sont pas des fondations. Ils ne sont pas des potes, ils ne sont pas des congots, ils ne peuvent pas donner d'argent. Ils continuent à voir les gens mourir, à voir les gens souffrir. Le malheur de gens est ça le bonheur de Bango. Il faut vivre bien, il faut vivre bien. Il faut que les malheurs, les douleurs, les souffrances, il y a pas tout. Ils doivent insulter Kabila, insulter Félix Tshisekedi, insulter toutes les institutions parce qu'ils ne sont pas justifiés le financement de Bango. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont gratté au monde dans la Soros, ils ont gratté au cou, tu as tu as tu as tu as, tu as tu as tu as, tout ça, au NG. Tu vas trouver des financements et où tu counes. Mais ces gens-là ne font jamais des états des lieux. Il y a des mouvants citoyens. J'insiste, le bon mouvant citoyen, ça existe. Des Congolais vraiment, il y a des personnes qui ont sauvées beaucoup. Ils n'ont pas de frais, ils n'ont pas de financement. Mais la plupart d'entre eux, c'est des véritables farceurs. Ils n'ont pas de financement. Ils ne font pas de financement. Parce qu'ils n'ont pas de financement. Mais ils n'ont pas de financement. Mais les faux mouvements citoyens vont s'attaquer à moi. Parce qu'on se connaît. On ne sait pas. On ne sait pas. Lesиваемs sont plus en cas qui ont du cannabis et qui ont du point des bancaires. On sait. On sait comment ils étaient financés. Lesиваемs sont plus en cas dans 3h, 4h du matin dans leur ambassade. On ne sait pas. Lesиваемs sont plus en cas deoba et qui ont du coin, il n'y a pas eu pas venu. Parce qu'ils n'ont pas eu qu'anité. On ne sait pas. On ne sait pas. on ne peut pas faire des choses, des choses, des choses on connaît Toebi plus d'une fois il y a des ambassadeurs qui ont été envisagés qui ont été envers, qui ont été envers qui ont été envers, qui ont été envers Toebi il y a un mouvement qui est sorti qui s'attaquait Georges de Cap, qui est exact toutes ces ONG là, tous ces mouvements citoyens ils peuvent s'attaquer à tout le monde mais ne peuvent pas s'attaquer aux journalistes parce que moi ils ne peuvent pas, s'ils m'attachent, je cite le nom grâce au même document où ils ont été mais ils ont une adresse, ils ont une adresse, ils ont une adresse on a toute une documentation, ils ne peuvent pas À moi, ils ne pourront pas. Dans ce cas, Georges Capienba, on m'écoute. Parce que Georges Capienba, on est libéré dans la prison. Dans ce cas, Zado, Jean-Claude Katende, ils ne peuvent pas s'attaquer. Dans ce cas, Jean-Claude Katende, Georges Capienba, ils ne peuvent pas. Il est GPA, professeur Mbata, ils ne peuvent pas. Ils s'attaquent dans tout le monde, parce qu'ils ont dit qu'ils ont bien été. Mais tout le monde, ils ont dit qu'ils ont très bien. Ils ne peuvent pas s'attaquer à eux, parce qu'ils ont dit qu'ils ont sécré ça. Et nous, pour avoir été avec eux, pour avoir discuté avec eux, pour avoir reçu des gens à Bango, dans les missions à l'Abiço, livrer l'Abiço, c'est clair, nous connaissons tout ce que pour la plupart des cas, ce n'est pas l'intérêt du courant qui compte. Moi, j'ai parlé avec plusieurs mouvements citoyens. J'ai vu des gens honnêtes, des gens intègres, des gens sérieux, qui refusaient l'argent. Ils se disaient, non, non, ils n'ont pas de m'en bokeh, tout le monde de la m'en bokeh. Je ne peux pas citer le nom d'une dame, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de m'en bokeh, ils n'avaient pas d'informations, et tout, et tout, et tout. Mais une dame a été pratiquement déshabillée. Pratiquement déshabillée dans ce pays. Cette fille n'a pas gagné rien, elle n'a pas gagné l'argent. Elle appartenait à un mouvement citoyen, qui n'était pas connu d'ailleurs. Mais elle, pourtant, elle a un solo. Même dans l'Afrique, il y a beaucoup de réseaux comme ça. Vous vous pensez qu'ils se battent pour le peuple ? Non, ils ne se battent pas pour le peuple. Ils se battent pour leurs petits intérêts. C'est pourquoi tous ces jeunes-là sont malades aujourd'hui. Ils sont très, très malades. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que nous puissions expérimenter un état de siège. C'est la première fois. Alors, comment les gens peuvent s'attaquer à une résolution comme ça ? J'entends les arguments bidons comme quoi, non, les chefs de l'État doivent payer l'armée et l'armée va se battre. Aucune armée ne se bat sans alliés. Toutes les armées du monde se battent avec des alliés. Et nous, nous voulons en finir avec cette histoire de l'Est. Cette histoire met mal à l'aise en deuil des familles. Et nous avons mal. On ne peut pas comprendre que les gens vivent dans une situation comme ça où les gens sont en train de mourir comme s'ils étaient des insectes. Mais trop, c'est quand même trop. Pourquoi ne pas essayer la plus grande mesure finalement ? Pourquoi ne pas avoir beaucoup plus de courage ? Mes frères, pour avoir l'état des sièges, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que vous expérimentez quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Dans l'état des guerres, tant qu'on n'est pas que Kabila le père, je crois qu'on avait essayé un truc, il y a Jean-Rouana où les militaires étaient les gouvernants et ainsi de suite. Mais dans un temps de démocratie, on n'a jamais tenté ça. Pourquoi ne pas essayer le commandant de Lourdes ? Nous disons que nous sommes dérangés, Nabarébel. On nous tue comme des mouches. Maintenant, il faut trouver des solutions. Maintenant, quand on amène des solutions, vous les combattez sans proposer. Et si on dit au Bion, non, mais lui, il est toujours comme ça, il prend la défense du président. Alors, vous voulez que les morts s'arrêtent ou vous voulez que ça continue ? Si vous voulez que ça continue, il est temps d'aider cette idée d'aller de l'avant. Il est temps d'encadrer cette idée, ce projet. Pourquoi Bino Bolognika a l'intérêt de la Bino privée ? Les 100 dollars ou le 1000 dollars qu'on vous envoie ou le 2700 dollars qu'on vous envoie, vous pensez qu'elle est qui vit à Barto Masakuna ? Vous êtes le premier à dire les militaires, les militaires souffrent, les militaires souffrent. Mais maintenant, si vous voulez que les militaires souffrent ou vous voulez que les militaires se retrouvent, ils vont se retrouver avec l'état des sièges ou sans l'état des sièges ? Vous posez un problème qui n'a rien à voir avec le problème posé. Les problèmes qu'il y a maintenant, il y a des problèmes qui sont à dire comment résoudre la guerre à l'est de la République ? Si vous, vous avez un schéma, donnez le schéma. Si vous avez une idée, donnez l'idée. Mais ne venez pas critiquer les idées que les gens donnent alors que vous, vous n'en avez pas. Dans le monde des idées, quand vous n'en avez pas, taisez-vous. Ne combattez pas les idées qui existent déjà. Parce qu'au moins, ceux qui donnent les idées, au moins, au moins, eux, ont le courage de donner les idées. Et vous, vous n'en avez pas. Vous n'avez que le courage de dénoncer, le courage de dénigrer, de décourager les gens. Moi, je souhaite au chef de l'État, je propose d'ailleurs au chef de l'État de mettre, comme c'est d'ailleurs un état de siège, d'arrêter toutes les personnes qui vont décourager les forces armées. Et même si on peut prolonger ça à Kinshizi, tout comme on voit, on a mis ma mesure, on a pris la Kinshasa. Aucun journaliste ne doit parler de l'armée légèrement. Toutes les émissions d'abord de l'armée et d'en avoir suspendues. Momentanément, pendant qu'il y a des sièges et d'où elle a observé dans cette république, mes prénoms de mesures pour que CESAC n'a vu sur Awa, UNPC n'a vu sur Awa, toutes les organisations et la journaliste de Awa dans la Kinshasa doivent avoir eu une mesure de ne plus parler de l'armée. On n'en parle plus, en tout cas plus. Pendant que 30 jours n'ont pas eu le cas, parce que ce n'est pas normal. Ici, à Kinshasa, vous faites des débats sur l'armée, il y a des gens qui découragent les militaires en disant non, ils sont mal payés, les militaires n'ont pas besoin de ça. Parce que nos militaires ont des réseaux sociaux. Quand ils regardent dans les réseaux sociaux des journalistes congolais en train de dire que c'est pas possible, ça les dérange, ça les démotive. Nous devons travailler pour que tout journaliste qui tiendra de propos il y a des dénigrés armés, des découragers armés n'est pas qu'il y a des chènes ou ils n'ont pas qu'il y a des chènes. Oui, je pense que c'est comme ça. Dans un état de guerre, c'est comme ça. Dans un état de siège, c'est un modèle on ne peut pas s'amuser, on va dire non, on est dans la liberté, non, l'état de siège exclut la liberté d'expression. Liberté de pensée, ce n'est pas liberté d'expression. Dans l'état de siège, on n'a pas de liberté d'expression, l'expression est sécurisée. On la sécurise, on l'encadre. On ne peut pas laisser les gens raconter des choses qu'ils veulent. Non, attendez. Il y a des Congolais qui se battent à l'est du pays. Je vais vous donner quelques villes, quelques cités, quelques villages qui ont été récupérés après plusieurs années déjà. Mais ça, on ne le dit pas. Les journalistes ou les démigrés armés n'abissaux, ils n'en parleront jamais parce qu'ils ne font pas des recherches. La ville de Gérou, le village de Gérou, le village de Linda, le village de Korovi, le village de Cheibi, de Waledabiti, de Daïti, de Izzitzo. Mais que des cités qui ont été entre le main des rebelles, entre le main des groupes armés, hostiles à la République. Mais ces villes ont été récupérées, ces villages ont été récupérés et ils ont créé un couloir pour faire sortir les villageois, les paysans. au fait, le problème, c'est que ce n'est pas tout. Mais c'est quand même quelque chose. Et ce n'est pas mauvais de le reconnaître. Notre armée n'est pas bien payée, notre armée n'est pas entretenue, notre armée n'est pas équipée, notre armée, notre armée. C'est bien bon, c'est bien bon de le dire. Mais saluons aussi les efforts que cette armée est en train de faire. Saluons ça. Si nous, nous ne saluons pas les efforts de notre armée, nous allons saluer les efforts de qui ? Maintenant, les gens sont dans les bêtises, ils vous envoient la vidéo des Kenyans en train d'être contents. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec les Kenyans qui sont contents ? Eux-mêmes savent comment ils combattent. Est-ce que c'est à nous de dire que les Kenyans, c'est qu'ils sont lesquels qu'ils sont lesquels qu'ils sont lesquels qu'ils sont Ils sont lesquels qu'ils sont lesquels qu'ils sont. À quel moment, à quelle période, qu'ils disent ? Ils ne sont même pas. En tout cas, il y a tous les messages. Le message est totalement soi-héli. Lui-même ne connaît pas Mais comment tu peux relier des informations ? Il y a une panne de l'esprit. C'est ça ce qu'on dit manipulation. Les gens n'ont plus le temps de lire, ils n'ont plus le temps de vérifier par eux-mêmes la mentalité prête à porter. Il y a un état de siège de privilège de l'immunité à la députée et l'ongoué. L'ongoué a suspendu. Pourquoi il a suspendu ? Parce qu'on accuse certains députés d'être des connivences dans la groupe des armées. Ce qu'on dit bien, l'avantage, c'est que nous avons le tribunal civil qui est contre le tribunal militaire. Le gouverneur a commis militaire. L'avantage, c'est que ce qui est un député qui est un député qui est un député qui est un député ou qui est un lien, il n'a pas d'immunité. On l'arrête, on le met en prison. Tout de suite. Il clouc. Mais ce n'est pas un avantage. Nous sommes là. Monsieur Mbosso avait dit demander aux amis de l'Est, aux députés de quitter les groupes armés. Monsieur Mbosso l'avait dit. Avec toutes les informations de Mbosso, le militaire a eu le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a un député de Mokko qui est un député qui est un député mais on l'arrête. Et l'avantage dans tout ça, vous savez c'est quoi ? C'est que quand le président de leur groupe dans son discours demande à la population de dénoncer le plus grand avantage d'Angouana, maintenant la population va dénoncer les notables, certains notables, la population va dénoncer certains députés, certains politiciens, certaines personnes, même à Kinshasa. l'avantage d'Angouana, cette population va maintenant dénoncer. Elle va dénoncer ou d'alarmer. On va même citer le nom des militaires. La question ou la crainte peut même être posée. Est-ce que les militaires vont être prêts à arrêter les militaires ? Et si les militaires sont concernés dans l'affaire, est-ce que vous pensez que les militaires vont arrêter les militaires ? Ça c'est une question qui mérite d'être posée. Mais puis après, vous savez, la loi c'est la loi. Tous les militaires ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont ces vrais mauvais comme tous les politiciens aussi. Ils ne sont pas mauvais. Il y en a toujours qui sont mauvais. Mais parmi ceux qui sont bons là, on peut toujours compter sur beaucoup de gens. Donc j'estime que c'est une chose bien qui pourrait être faite. Les membres du gouvernement provinciaux et l'Assemblée provinciale suspendus. Suspendus. Ils continuent à jouir de leurs avantages sociaux. On peut avoir une normale mais ils sont à l'extérieur. Et l'avantage de l'état des sièges c'est que l'information elle est retenue. L'information elle est gardée. Elle est protégée. Elle est protégée et même sécurisée. Ça veut dire que le gouverneur, les civils n'auront plus droit aux informations sécuritaires de l'armée. C'est bon. C'est bon. Dans l'Assemblée c'est bon. L'information est gérée par l'armée pour l'armée. Il n'y a que le commandant suprême qui sera au courant et la chaîne militaire toute entière n'est pas correctement. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Parce que l'information est gélée. C'est ça la nature d'un état des sièges. Un gouverneur sera militaire et un vice-gouverneur sera policier pendant l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de Lutoury. Donc on aura un gouverneur militaire et un vice-gouverneur policier gérée pendant 30 jours. Et beaucoup de gens n'ont pas jugé efficacité et un état des sièges dans les 30 jours. Pas avant. Nous allons voir. Et puis, c'est la preuve. Depuis, ça là qui était des sièges de Lutoury, il y a un assassinaté. Peut-être qu'il y a plus tard, mais c'est quoi il y a un état des sièges de Lutoury ? C'est un état de dissuasion. C'est un état dissuasif. On dissuade l'adversaire. Il y a une concentration militaire en place où on a. Ce qu'il y a, c'est un groupe des armées, il y a eu un conflits. Il y a trop de monde. Parce que vous ne voyez que les militaires. Et la population, la circulation est réduite. Il y a un groupe qui est limité dans le lieu. Vous n'entrez pas dans la forêt. Si vous entrez dans la forêt, vous êtes considéré comme un ADEF. Vous êtes considéré comme un rebelle. Il y a un état de siège. Or, c'est un tactique qui est un rebelle. Il y a un pour la plupart des cas, il y a un civil. Pour la plupart des cas, il y a un tenu militaire. Il y a des opérations. L'armée est au courant de ça. Donc, l'armée, il y a une stratégie qui est en place. Et pour la civile, quand on dit déjà qu'il y a un civil, il y a un bon pour les autres. Vous n'entrez pas dans la forêt. Parce que si vous continuez en forêt, on ne sait plus. Vous avez vu ce que vous différenciez. Il y a des fois, même opération, qui est un chasseur. On ne sait pas. Donc, il y a un couture, on va considérer ADEF. Ce qui est un qui va aller dans la forêt. Et la population, elle est préjudiciée. Oui, mais c'est pour une bonne raison. Et les ADEF n'entrent pas, n'iront plus opérer. parce qu'ils savent parce qu'ils savent que ceux qui vont opérer vont être tout de suite attaquer. Et ceux qui vont s'en dire, il y a une tenue militaire, mais ils ont encore un problème sérieux parce qu'ils ont un problème sérieux. C'était ça le grand avantage. Alors, moi, tout ce que je demande aux gens, d'accompagner l'état de siège. Nous ne perdons rien, mes frères. Accompagnons l'état de siège. C'est la première fois que depuis tous les RDC, et je crois que ça a été ma minute. Mais depuis 2000, depuis, voilà, depuis la République qui est là, on n'a jamais eu un état de siège. C'est le temps maintenant d'expérimenter ça. Alors, par contre, Bussot, tant continuer qu'aider, qu'encourager nos forces armées. Encourageons-le. Mettons-les en prière. Pour être édite, il faut aider les gens, il faut réussir la mission. Il faut éradiquer. Parce que le chef de l'État avait utilisé le terme éradiquer. Il faut éradiquer les gens. Il faut éradiquer les gens. Il faut éradiquer les gens. Il faut éradiquer les gens afin que cette histoire est sille complètement. Il faut instaurer paix dans cette République tout à l'étude. Il faut éradiquer. Je remercie aussi, non, non, pas, je remercie, mais je salue l'attitude d'Abé Choli. Abbé Cholet, qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur l'Abé Cholet à l'obby. Le président de la République nous a surpris agréablement en décrétant un état de siège pour le Nord, Kivu et Litori. Je crois que c'est une valeur ajoutée dans ce que le Parlement apporte comme contribution. Nous sommes vraiment de cœur avec eux. C'est des gens qui encouragent cet état de siège. Et c'est très important, il faut l'encourager. Les leaders politiques ne vous cachez pas. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas des gens du pouvoir. Quand une partie du territoire est menacée, tous les citoyens congolais doivent être unis dans l'esprit pour combattre l'oppresseur. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos petits conflits pour dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas question d'être d'accord ou pas. Ici, il est question d'aider. Le pays a fait relever. Alors, le dire, c'est très bien le dire d'ailleurs, et c'est bien. Alors, le chef de l'État a fait son discours, il recommande au gouvernement de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front, à la classe politique toute entière, de ne mener aucune action de nature à saboter ni décourager nos forces armées. Moi, j'insiste, le chef de l'État, il faut ériger ça en infraction en ce moment. Il faut ériger ça en infraction. Aux hommes et aux femmes de médias, d'appuyer à travers leurs programmes respectifs, l'action des forces armées, comme c'est que je suis en train de faire maintenant. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité. Mais c'est exactement ça qui va se passer. que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ennemis du peuple et que Dieu bénisse les ennemis du peuple et les ennemis du peuple et le peuple et les ennemis du peuple m'amppas, et des ennemis du peuple né. mais c'est le peuple mais c'est le peuple précisément ce qui est le peuple qui se passe. leva bonne il n'y aura plus d'impacté ole d' crucinion la braille C'est parti ! Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501